Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portame via, che mi sentio di morir Je suis sûr que vous connaissez cette musique, et surtout grâce à la caissa des papels Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de braquage et de résistance On y va, c'est parti, let's go Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor exceptionnel, hein, des cartons partout, voilà Pour ceux qui le savent et qui ont vu la vidéo, je fais du garniage, donc je déménage en moyenne toutes les deux semaines Donc voilà, je viens de déménager, il a fallu que je tourne cette vidéo, rien n'est rangé, tant pis, vous allez faire quoi de toute façon Donc aujourd'hui vidéo exceptionnelle, au bas mot, nous allons parler aujourd'hui du véritable casse du siècle Car c'est tout simplement le plus gros braquage de l'histoire en termes d'argent volé Nous sommes aujourd'hui en France, en juillet 1944, pendant donc la seconde guerre mondiale Et c'est un groupe de résistants qui va réaliser ce braquage avec une préparation de 24 heures Et sans jamais tirer un seul coup de feu Venez avec moi, je vous raconte l'histoire de l'attaque du train de la Banque de France à la gare de Neuvik, en Dordogne Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone En juillet 1944, un mois après la diffusion de ce message et le débarquement en Normandie Les rangs de la résistance grossissent dans le sud-ouest de la France Où les forces d'occupation faiblissent et où le parfum de la victoire approche Après plusieurs années de guerre, la France et les français sentent le bout du tunnel et reprennent espoir Depuis le début de la guerre, les résistants procèdent à des réquisitions chez les commerçants et les paysans locaux Pour financer leurs actions Forcément, il faut pouvoir nourrir les troupes et les armées Comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre Ils font donc des réquisitions en échange de bons qui permettront de les rembourser Mais ils ne peuvent les honorer faute d'argent De plus, avec l'arrivée d'autant de nouvelles bouches à nourrir et à armer Les commerçants et les paysans ponctionnés laissés sans nourriture Commencent à développer un sentiment d'hostilité auprès de la résistance Cette situation devient critique et dangereuse Car se mettre la population à dos au moment de la seconde guerre mondiale Ce n'est clairement pas une bonne idée L'armée secrète connu sous le nom de AS Qui est un regroupement de résistants français Compte bien régler ses dettes et trouver l'argent nécessaire pour financer leurs actions Le lieutenant-colonel Gaucher Qui est le chef des forces françaises intérieures en Dordogne Apprend une nouvelle surprenante par le biais du préfet vichiste Jean Calard Qui par opportuniste retourne sa veste sentant le vent tourner en faveur des alliés Le dernier va commencer à s'organiser pour qu'il puisse transmettre des informations importantes à la résistance Pour qu'il puisse braquer certains endroits Et ainsi approvisionner la résistance en espèces pour des montants plus ou moins élevés Mais cela ne suffit pas à prendre toutes les dépenses en charge Il faut voir plus gros De plus, cette solution est rapidement mise en déroute par les Allemands Qui assurent alors plus fermement la sécurité de chaque centre Il faut donc trouver un autre moyen et rapidement C'est à ce moment là que Jean Calard apprend que 8 à 10 milliards de francs Sont conservés dans la Banque de France de Périlieu En fait le directeur de la banque lui a fait part de son inquiétude Qu'une tête somme reste dans ses coffres Ces sommes sont issues des ressources de la Banque de Périlieu Mais aussi de celles de Bordeaux Le préfet vichiste Jean Calard suggère donc de déplacer cet argent vers la Banque de Bordeaux Où les menaces de débarquement s'étaient tues Maintenant qu'il y avait eu lieu le débarquement de Normandie Le directeur de la Banque de France de Périlieu Adhère directement à l'idée Il détaille donc à Jean Calard qu'un train partira le lendemain pour Bordeaux Avec à son bord 6 tonnes de billets D'une valeur de 2 milliards 280 millions de francs Soit plus de 430 millions de nos euros actuels Jean Calard alerte précipitamment la résistance Ce train ne doit jamais arriver à Bordeaux Il leur donne tous les détails qu'il a en sa disposition Les résistants ont maintenant moins de 24 heures pour élaborer leur plan Et ainsi réaliser le casse du siècle Mais ça ils ne le savent pas encore Mais aussi régler toutes leurs dettes et financer toutes les opérations à venir C'est le 25 juillet au soir que la résistance prépare son braquage Il faudra des camions pour transporter les billets en lieu sûr Assez de temps pour tout charger Et un endroit sûr pour décharger sans éveiller les soupçons Il est donc décidé que l'interception se fera en gare de Neuvik Nous sommes maintenant le 26 juillet 1944 Le train est prêt à partir et les voyageurs sont installés à la gare de Périgueux Quelques minutes plus tard, le train part de la gare de Périgueux en direction de Bordeaux Le signal est donné à la résistance pour le départ du train Au même moment, sous une chaleur écrasante 150 résistants prennent le contrôle de la gare de Neuvik sur l'île Les habitants sont cloîtrés chez eux Les résistants sont couchés à plat vente le long de la voie ferrée Des tireurs s'installent dans les fossés Et un homme équipé d'un lance-roquette est prêt à tirer s'il aperçoit l'arrivée d'un véhicule allemand Ils attendent tous fébrilement le train Périgueux Bordeaux Ils pensent qu'ils sont sur le point d'attaquer un train blindé Et que cette attaque va être très sanglante A 19h38, à peine le train est il à quai Que les hommes bondissent pour prendre possession du convoi Et contrairement à ce qu'ils pensent, le train n'est pas blindé Seulement 4 inspecteurs de police assurent la sécurité à bord du train Prévenus, ceux-ci n'opposent aucune résistance Les résistants fouillent alors les wagons Mais ne trouvent à ce moment-là que des voyageurs Et aucune trace des milliards C'est finalement le chef de gare qui leur donnera le tuyau Le petit fourgon était calé entre la locomotive et le premier wagon C'est 155 de toile de 45 kg chacun Notez Banque de France que de bras en bras Ils vont charger à la hâte dans les camions Au même moment, le téléphone sonne à la gare Les opérateurs de la SNCF de la prochaine gare S'inquiètent du retard du train Celui qui décroche, un agent de la SNCF aussi Leur répond calmement qu'il y a seulement un problème avec le train Et qu'il repartira bientôt Le transfert achevé, un bulletin de réquisition est transmis aux représentants de la Banque de France Qui se trouvaient dans le train Et ils sont encore stupéfaits Et c'est ainsi que le plus gros casse mondiale prend fin Sans aucune violence Et sans qu'aucune balle ne soit tirée C'est donc bien un montant de 2,2 milliards de francs Que vont dérober les résistants à la Banque de France Soit environ 430 millions d'euros aujourd'hui Sur le retour, un des camions tombe en panne sur la route qui mène au camp C'est finalement à pied, de nuit, sous la pluie et l'orage Que les commandos arrivent à transférer l'argent au lieu dit du restal Maxime Roux, préfet de la résistance Coordonne la dispersion et l'argent devient introuvable La gestapo entreprend dès le lendemain des représailles sur les camps de résistance de la région En éliminant sans distinction les résistants et les civils Mais sans jamais retrouver le bulletin dispersé Rapidement, l'argent permet de rembourser les dettes Les bons d'acquisition des commerçants et des paysans sont remboursés Et l'argent permet aussi de financer des groupes de résistants locaux Mais aussi des groupes d'opérations dans Limousin Ainsi que dans les régions de Bordeaux et de Lyon Moins d'un mois plus tard, la Dordogne est libérée à son tour La Banque de France finira par porter plainte Mais laissée sans suite par un juge Qui décrète que ce n'est pas un acte de banditisme Mais un acte héroïque pour libérer la France Après la libération de Périgueux et de la France tout entière Jean-Jacques Gillot et Jacques Lagrange En publiant des documents de preuves Ont clairement expliqué que la Banque de France N'ont retrouvé qu'une mineure partie des fonds issus du braquage Les journalistes Dominique Richard et Anne-Marie Simeone Ont déclaré qu'une partie de l'argent Aurait servi à financer des partis politiques d'après-guerre Et comme l'ont démontré Preuve à l'appui, Gillot et Lagrange Ce sont tous les partis politiques se réclamant de la résistance Qui ont pu profiter de l'argent du braquage Mais il y aurait tout de même une partie qui se serait volatilisée Beaucoup de suspicions en a découlé Pendant longtemps dans le Périgord Personne ne pouvait construire sa maison Ou être habillé sans être accusé D'avoir volé une partie du butin de Neuvik Ça a entraîné énormément de délations Aujourd'hui encore 77 ans après les faits L'argent n'a toujours pas été retrouvé Et le mystère reste entier L'histoire de Neuvik nous rappelle Combien la résistance fut un combat dur Ingrat et dangereux Mais aussi quelques moments de pur bonheur Et de victoire Wow ! Quelle histoire incroyable ! Franchement on parle là de la résistance de la France Pendant la seconde guerre mondiale C'est à ce moment là qu'a eu lieu le braquage Le casse du siècle C'est incroyable sincèrement Le plus incroyable c'est qu'il ne savait même pas qu'il venait de réaliser ce casse du siècle en fait Encore aujourd'hui la somme d'argent qui a été volée Ça n'a jamais été égalé Bien sûr c'est un braquage qui est dans l'intérêt de la France et de la résistance Puisque ça a donné un coup de pouce énorme à la résistance dans le sud-ouest de la France Pour libérer tous les départements et repousser l'ennemi Bon que ça vous donne pas des idées N'allez pas braquer des fourgons, des trains ou des banques Ou alors si vous le faites envoyez moi une partie du butin Vu que c'est moi qui vous ai donné l'idée N'oubliez pas, n'oubliez pas Je sais pas si je peux dire ça sur Youtube non ? On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage Moi ça m'aide énormément Et ça me remercie pour mon travail surtout sur ce genre de vidéo Je vous dis à plus tard la famille Moi j'ai plus qu'une chose à dire c'est C'est d'imiter Gérald De Rive en fait Allez Gérald De Rive Abonnez-vous !